Votre invité du jour, Renaud de Tressan, membre fondateur du groupe Solda Louis, mais aussi artiste solo, avec des tubes comme Si Loin, où on est comme on est. Renaud de Tressan qui vient partager avec nous son nouvel album, B52. Bonjour Renaud. Bonjour. Alors, votre dernier album, R2 Famille, daté de 2009. Vous sortez B52 presque dix ans après. L'attente a été longue ? Oui, j'ai beaucoup travaillé avec Solda Louis en ce temps-là. On a fait deux albums, je crois. Et puis, l'album R2 Famille, c'était des reprises, des chansons de mon grand-père qui était artiste aussi. Et puis, depuis, je ne sais pas, je ne me suis pas tellement occupé de ma carrière. Je suis plutôt préoccupé par celle de Solda Louis, ce groupe qu'on a monté avec Solda Louis, il y a 30 ans maintenant. Mais donc toujours dans la musique, voilà. Oui, toujours. On ne m'a pas proposé de place de danseur, donc je continue à chanter. Donc vous faites ce que vous savez faire. Alors, un nouvel album, B52. Alors déjà, le B52, c'est un bombardier américain. Pourquoi ce nom ? Alors, en fait, quand on écoute l'album, il est un petit peu vintage. Il est très branché sur les années 70. Et quand j'étais môme, toute mon adolescence a été un peu bercé par cette guerre du Vietnam qui prenait la place dans tous les journaux télévisés et la presse écrite et tout ça. Donc, ça m'a marqué assez profondément. Et quand j'ai commencé à écrire ce disque, c'est la première chanson qui m'est venue à l'idée. Ce mélange de guerre au Vietnam, de peace and love aux Etats-Unis, de Woodstock, tous ces artistes qui réclamaient la paix dans le monde avec le flower power. Je trouve aujourd'hui que c'était tellement romantique, utopique et sympathique. C'était un petit hommage à ma façon pour cette époque des années 70. Et un hommage avec un titre qui s'appelle également B52 dans l'album. Donc un album assez sobre, sans fioriture, avec une écriture tout de même reconnaissable. Dans le titre, les notes imprécisent, vous parlez de Nuit Blanche d'écriture. Ça a été le cas pour cet album ? Pas pour celui-ci, non. Celui-ci, il a été écrit vraiment tout simplement entre deux chansons de Sol de la Louis. J'avais des idées comme ça qui me venaient en tête et je me disais bon ça, ça va pas, c'est pas du tout dans le style de Sol de la Louis. Donc je les mettais de côté, je mettais les musiques de côté et je retravaillais dessus pour écrire des paroles. Donc c'était un peu ma récréation entre les chansons de Sol de la Louis. Donc j'ai fait les deux albums en même temps, en parallèle et c'était ma petite récréation à moi. Et vous avez gardé de beaux titres pour vous. Alors vous balayez tous les sujets dans cet album. Les attentats du Bataclan avec Prête-moi ta main ou encore l'enfance avec C'était mieux avant. Et sur tous les rythmes, on a du rock, de la country, du jazzy. Finalement, vous faites avec vos envies. Oui, c'est comme ça vient. J'ai pas un style spécial musical. Je pense qu'on reconnaît mes chansons à travers les paroles plus qu'à travers la musique. Et la musique, ça vient comme ça. C'est des mélodies qui viennent aussi. Je suis au piano, je suis à la guitare ou au banjo, ça dépend des instruments. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une petite tendance country-cage sur ce disque. C'est un peu la musique que j'aime. Je suis resté un vieux folk, un vieux Baba Cool en fait. Et on adore, on adore l'esprit Baba Cool. Et des surprises dans cet album. Vous reprenez le texte que vous aviez écrit pour Renaud qui était sorti en 1991. 500 connards sur la ligne de départ, plutôt contre le Paris-Dakar. Pourquoi cette reprise ? Ça n'a pas changé selon vous ? C'était un petit coucou à Renaud. Parce qu'on a été copains à un moment donné. Enfin, on y est toujours, mais on se voit moins. Un jour, il m'a appelé pour me demander si je pouvais mettre en musique des textes. Donc, il m'avait envoyé deux textes, dont le 500 connards. Oui, c'est ça, 500 connards. C'est ça, c'est ça. J'ai toujours tendance à penser au rallye, qui n'est pas cité dans la chanson d'ailleurs. Non, c'est parce que j'aimais bien la chanson. J'aimais beaucoup la version qu'il avait faite en Angleterre. Et je trouvais qu'elle soulignait vraiment bien. Et donc, j'avais envie de lui faire un petit coucou. J'en ai parlé, bien sûr. Je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser, l'a réenregistrée. Il m'a dit au contraire, avec plaisir. Donc, voilà, c'est un petit coucou à Renaud. Vous l'avez reprise à votre sauce. Et un magnifique duo avec Jeanne Mirade en Tendre Ami. C'est une sorte de jeu de séduction, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, c'était ma copine qui devait chanter la chanson au début. Mais c'était pour rire, c'était un truc. Parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. Je vais rentrer dans ma vie. Dites-nous tout, dites-nous tout. Parce qu'il y avait trois jeunes filles qui venaient souvent nous voir, Axel Laloui. Et puis, il y avait deux gamines, une un petit peu plus âgée. Donc, j'avais donné ma carte de visite à la plus âgée. Et puis, c'est la petite qui m'a appelé un jour. Et voilà, donc, comme elle me reprochait de n'avoir rien écrit sur nous depuis 8-9 ans qu'on est ensemble. Alors, du coup, dans le disque, j'ai fait deux, trois chansons sur notre histoire, dont Tendre Ami. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé. En tout cas, ça vous a séduit. Oui, oui. Puis, j'ai réussi à la séduire aussi. Mais c'est vrai que quand je l'ai connue, j'ai envisagé même pas une demi-seconde. On lui fait coucou, évidemment. Et un petit plaisir qui s'est glissé dans l'album, une reprise de Joe Dassin, Salut les amoureux. J'avoue que j'ai eu un réel plaisir à réécouter ce titre. C'était le but, en fait, que les gens redécouvrent ce titre ? Oui, c'est tout à fait. C'est une chanson américaine qui s'appelle The City of New Orleans. Une chanson que je connaissais par Arlo Guthrie. Et j'ai entendu Joe Dassin la reprendre en français un jour. J'aimais beaucoup Joe Dassin quand j'étais mou. Il faut le lire aussi. C'était un petit peu mon idole. Et cette chanson, je la chante souvent quand on est entre copains. Quand il y a une guitare qui traîne, je prends la guitare, je chante Salut les amoureux. Parce que j'aime bien la musique et j'aime bien le texte français aussi. Je trouve qu'il raconte pas du tout la version originale. Mais j'aime bien, comme c'est écrit, je trouve ça joli. Je trouve ça... Franck du collier. Il n'y a pas de... L'histoire se raconte vraiment une séparation qui se passe bien. Enfin, plus ou moins bien. Mais c'est plutôt joyeux. Et j'aime bien la chanter parce que je trouve que la mélodie est magnifique, en fait. Donc c'est pour ça aussi. Et puis comme j'aimais bien Joe Dassin... Et puis moi, j'ai du plaisir à la chanter. Je me suis dit, pourquoi pas l'enregistrer ? En tout cas, c'était vraiment un réel plaisir de la réentendre. En plus, avec votre voix, ça donne complètement autre chose. Donc, on le rappelle, l'album B52 est sorti. Renaud Dautressant, on vous retrouve quand sur scène ? Surtout quand en Bretagne ? Alors en Bretagne, je ne sais pas vraiment. Normalement, je commence en fait. Je commence une vraie tournée à partir de septembre, octobre 1999. Ça, c'était avant ? Ça, c'était avant, oui. 2019 ? Ça nous ragenirait, hein ? Non, non, non. Donc, normalement, la tournée va commencer septembre, octobre 2019. On est en train de travailler dessus, là. Et puis, j'espère qu'il y aura forcément des dates en Bretagne. Là, j'ai fait un spectacle il y a 15 jours à côté de Lorient, à Plumeur, à la salle Océanis, pour présenter le disque. Et apparemment, ça a bien marché, ça a plu au public. Et puis, moi, j'étais impatient aussi de faire un petit peu de scène sans mes copains de soldats Louis. Pas parce que je ne les aime pas, au contraire. Mais ça me faisait une petite récréation aussi. C'était avec mes musiciens. C'est un groupe qui s'appelle le Peter Alexander Band, qui est un groupe de Seine-et-Marne, que je connais depuis 25 ans, à peu près. Et j'ai toujours eu envie de travailler avec eux, parce qu'ils font beaucoup de reprises de musique, de rock sudiste, en fait, américaine. Et j'adore cette musique-là. Donc, là, j'aurais proposé d'enregistrer ce disque. Et ils n'ont pas très bien compris au début. Parce que j'aurais dit, moi, je fais de la variété. C'est de la variété française. En plus, c'est même pas celtique, ni quoi que ce soit. C'est de la variété vraiment typiquement française. Et j'aurais fait écouter les chansons. Ils ont bien aimé. Et puis, on a travaillé vraiment dur dessus. Tout à l'heure, on m'avait dit que c'était un album sans... Sans fioritures. Sans fioritures. Mais justement, c'est ça qui me plaît. C'est qu'on l'entende comme si c'était naturel, en fait. Qu'on n'entende pas le travail qu'il y a derrière. Ça me plaît, ça. Parce que les chansons où il y a beaucoup de choses... On entend plus des arrangements que la chanson. Ça me dérange. J'aime bien quand on entend vraiment la chanson et pas trop ce qui se passe derrière. Et en fait, derrière, il se passe plein de choses. C'est des petits détails qu'on discerne à peine. Mais il y a eu beaucoup de travail dessus. Et je suis vraiment content du résultat. Et là, j'ai vraiment créé une aventure avec le Peter, avec Sunderband. Donc, du coup, on est cinq. Et là, j'ai vraiment de la guitare. Enfin, c'est pas comme avec Sunderloo. Je fais que de l'accompagnement derrière. Je suis guitariste. Et cet album, donc, ça coule comme une évidence. On va rester alerte pour surveiller les dates, pour vous voir sur scène. Merci beaucoup, Renaud de Tressan. D52, un bijou à découvrir. Je vous laisse le mot de la fin pour nos auditeurs. Eh bien, écoutez, le mot de la fin, ça va être que je souhaite entendre très souvent mes chansons sur Thieu à Rémen. Et puis, c'est une radio, par exemple, que j'écoute régulièrement, parce que je vais très souvent en Rennes. Et dès que je passe plus à Rémen, je capte et je reste dessus. Je fais chez moi, à côté de l'Orient. Donc, j'aime beaucoup cette station. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada